Amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2022 Alors en termes de sentimentale, je l'entends bien par sentiments, tout ce qui peut vous procurer des sentiments Que ce soit amoureux, amical, familial, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde ne vit pas une belle histoire d'amour Donc tout ce qui peut vous procurer du sentiment, et bien ça fait partie de votre guidance sentimentale Je profite bien sûr de vous souligner que c'est une guidance générale Donc faites preuve de bon discernement, n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui vous interpellent en fonction de votre situation et de ce que vous vivez Les messages qui ne vous parlent pas, et bien laissez de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas adressés pour l'instant Et bien démarrons tout de suite, voyons voir ensemble ce que le mois d'octobre vous réserve, amis vierges Alors en dos de deck, nous avons l'ours, qui bien sûr nous parle de finances, mais aussi de protection, de votre maman, de quelqu'un qui est très protecteur à votre égard Ou de très autoritaire, parlons plutôt de douceur tout simplement Et on peut parler de la protection d'une maman par rapport à son enfant On peut même parler tout simplement d'évolution, de changement positif On peut parler même de maternité tout simplement On peut très bien faire preuve de quelqu'un qui attend un heureux événement Et ça va être rendu officiel pour ce mois d'octobre C'est très très joli Oui on a en plus la lune là qui confirme qu'il y a peut-être, le féminin dis donc Donc il y a certaines dames, certaines femmes qui vont certainement annoncer en ce mois d'octobre Qu'elles attendent un heureux événement Pour les autres personnes, bien sûr tout le monde ne sera pas enceinte au mois d'octobre Et bien on parle là d'une belle évolution sur un projet qui vous tient à coeur Et qui sera certainement rendu officiel en ce mois d'octobre Ou qui vous apportera une belle sérénité Et qui va quand même vous apporter beaucoup beaucoup d'émotions Et il vous aura certainement aussi un petit peu de patience Allez, poursuivons Et bien nous avons le bateau qui nous parle encore une fois d'émotions Qui sont bien ancrées au plus profond de vous Ou alors de quelque chose qui avance doucement mais sûrement On parle de belles opportunités On peut parler encore une fois d'argent là qui arrive Une belle opportunité qui se présente à vous Ou des émotions, des belles émotions qui arrivent à vous Qui vous font vraiment chaud au coeur Et on a les souris qui là par contre nous parlent de stress Mais bon on peut parler de stress, on arrive sur la faim Donc ça s'en va, on est au bout du stress là On va retrouver quelque chose de plus apaisant, de plus réjouissant, de plus réconfortant Ça va retrouver une belle stabilité Et on peut parler de quelque chose qui nous parle d'engagement là De contrat, de quelque chose qui nous lie avec quelqu'un Mais pour le long terme On parle de quelque chose qui va vous permettre de réaliser un de vos souhaits Qui va se concrétiser On parle encore une fois bien sûr de stress Mais là on peut parler aussi de nouveaux projets On peut parler d'enfants Ça peut peut-être vous stresser un petit peu Bien sûr si vous venez d'apprendre que vous attendez un bébé Et bien bien sûr vous pouvez être un petit peu stressé Si vous mettez un main en route à un nouveau projet Et bien ça peut aussi vous stresser C'est tout à fait logique On parle là de quelques émotions qui sont somme toute assez normales Quand on commence quelque chose Ou qu'on apprend quelque chose Même que le stress des souris n'est pas forcément négatif On peut aussi parler de rapidité De quelque chose qui va très vite Et qui est quelque chose qui est très petit Donc on peut parler effectivement là De quelque chose qui se met en place Qui est encore au début, au tout début Et qui va arriver, qui arrive tout doucement Mais sûrement Et qui vous emprunt de stress Mais de bon stress Alors on parle de quelque chose de familial Qui va s'ancrer présentement Pour du long terme On parle de contrat, d'engagement On peut parler d'un homme également Ou le fait de passer à l'action On parle vraiment d'une surprise qui arrive à vous Qui va vraiment vous réjouir On parle de communication On peut parler au sein du couple Ou alors au niveau de la fratrie On parle encore une fois De belles surprises qui arrivent vers vous Et on parle là sur ce coup-ci D'une femme Donc on peut parler aisément d'un homme D'une femme, d'un couple Enfin vous verrez bien En fonction de votre situation Nous avons donc le chien Donc on peut parler de quelqu'un Qui fait partie de votre cercle amical Ou alors quelqu'un qui fait vraiment partie De votre proche environnement familial On peut même parler de votre concubin Si vous n'êtes pas marié Et on parle de communication Là encore à nouveau Alors donc on peut parler de quelque chose Qui certainement a pris du temps Ou qui a été bloqué Des communications qui a été peut-être bloquées Avec un ami Que vous n'avez pas eu de ces nouvelles Depuis longtemps Et là les discussions vont reprendre Vont revenir Elles peuvent susciter toutefois Une petite légère nervosité Mais bon rien de bien dramatique Toujours est-il qu'on voit bien Que ce sont des bonnes nouvelles Qui arrivent à vous Qui vont vous apporter le soleil Et ça va être radieux Ça va être très 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 chouette Très heureux Et on peut parler encore de stress Mais là c'est vraiment du bon stress Et on parle là d'une femme D'une femme Oui d'une femme Tout simplement D'une énergie féminine On peut parler d'émotions Qui sont vraiment très très ancrées Au plus profond de vous Ou alors on peut parler encore une fois De transactions financières Qui arrivent vers vous Une belle opportunité Qui va vraiment vous réjouir Alors nous avons le livre Donc oui il y a quelque chose Qui va être porté à votre connaissance Et dont justement Vous n'étiez pas au courant Mais qui va vous réjouir C'est quelque chose de très très chouette Et qui va mettre fin à une situation Qui a été lourde et pesante apparemment Et là c'est vraiment quelque chose De très réjouissant Qui arrive à vous Ça va vous permettre de mettre fin A une situation Qui était peut-être pesante Et qui vous a demandé beaucoup d'efforts Pour la mener à son terme On parle de protection De concrétisation d'un souhait Encore une fois C'est en relation peut-être Avec quelqu'un de votre famille Ou un de vos amis Ou tout simplement De votre conjoint On peut parler d'un homme Ce serait plutôt quelqu'un de masculin On parle de la transformation Vraiment d'une situation Alors pour ce que ça concerne On peut parler là Sur ces deux cartes En faisant les additions Tout ça On peut parler de De papier qui concerne Pour ceux Ça ne va pas concerner tout le monde Mais peut-être une ou deux personnes Toujours est-ce qu'on peut parler De démarches d'héritage Qui prennent fin là Qui arrivent à leur Qu'on touche au but Que ça se termine Sinon on peut parler De la fin de démarches administratives Et qui vous permettent De débloquer une situation Et ça va vraiment Vous réjouir Oui 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 C'est quelque chose Qui va vraiment vous apporter C'est comme une belle surprise Qui arrive vers vous Qui peut vous être apporté Par quelqu'un Qui est maître en son domaine Quelqu'un d'officiel Ou alors ça vous est apporté Par quelqu'un Qui vous est proche De votre famille Alors toujours est-ce qu'on voit bien Qu'il y a des nouvelles Qui arrivent à vous Qui vont vous réjouir Qui vont vous apporter Des bonnes nouvelles Et qui vont vous faire Vraiment chaud au cœur On voit bien que Du coup il y a des communications Qui vont un petit peu Vous stresser Ça peut être au niveau familial Là ou au niveau De votre foyer Ça concerne certainement Des démarches administratives Mais n'ayez crainte Ça va bien se solutionner Sur la fin du mois d'octobre Il n'y a pas de crainte À avoir là-dessus On voit bien Qu'il y a quelque chose Qui se termine Là Une opportunité Quelque chose Qui va vous faire plaisir Et qui est très fin A une situation Qui a été longue Pénible Et qui certainement A duré un grand moment En tout cas Il y a une belle évolution Une transformation positive Qui mettra fin À du stress À ce qui a pu Vous agacer On peut parler Possiblement D'une arrivée d'argent Pour ce que ça concerne En tout cas Il y a une belle opportunité Qui vient à vous Amis Vierge Pour ce mois d'octobre En tout cas Il y a beaucoup De bonheur Beaucoup de sentiments Qui vont être Qui vont vous bouleverser C'est très très chouette Des belles cartes Qui vous accompagnent Pour ce mois d'octobre Allons demander des précisions Au 77 Voir si ça Si ça concorde Ou alors Si c'est peut-être Simplement d'autres messages Qui vont nous être délivrés En dos de deck Nous avons la sagesse Le fait de prendre son temps De ne pas se précipiter Pour prendre des décisions De prendre du recul Sur une situation Et on parle bien De vous Ça peut concerner Un nouveau projet On parle aussi D'un homme Donc quelque chose Qui est stagnant Qui n'avance peut-être pas Et sur lequel Il va vous demander De trancher De décider De couper Pour que ce soit En votre faveur Il y a des communications Qui arrivent Doucement Mais sûrement Et ça va vous apporter Quelque chose D'inattendu D'inattendu Qui vous permettra De sortir D'une situation Où vous tournez en rond Il y a des festivités Également Qui arrivent à vous Pour ce mois d'octobre Amis vierges C'est parti Poursuivons Allez Il y a des signatures Des engagements Qui arrivent vers vous On nous demande Là De faire attention Toutefois Justement Certainement De ne pas se précipiter De faire bien attention Ou alors De ne pas tout dévoiler Faites attention A ce que vous allez signer Si vous avez des engagements Amis vierges Pour ce mois d'octobre On nous parle bien D'être dans l'instant présent De faire bien attention D'être concentré Faire attention Peut-être A votre entourage Peut-être Il y a des personnes Qui ne sont pas Très très honnêtes Avec vous Donc il faut faire Être vigilant Ou alors Être rusé Comme un renard Oui Parce qu'il y a vraiment Des choses Qui apparemment Vous sont cachées Là Ou surtout Vous n'y verrez pas clair Où ça c'est Où c'est vraiment Ça vous est caché Ça peut être En matière Bien sûr Sentimentale Toujours est-il Qu'on peut essayer De vous faire signer Des documents Et bien Il faudra Se montrer vigilant Oui Parce que là On parle de perte De manque De mendicité Il faudra peut-être Mettre un masque Ne pas tout dévoiler Et faire en fonction De vos ressentis D'être à l'affût De ne pas tout dévoiler De prendre son temps Pour étudier Toujours est-il Que vous allez avoir Le soutien de quelqu'un Une aide extérieure Voilà Qui vous aidera Certainement A prendre de la hauteur Sur une situation Il y a quelque chose Là qui se trame Faites attention Parce que là Franchement Il y a le renard Le serpent L'énergie du manque Il y a quelque chose Où il va vraiment Falloir ouvrir les yeux Et vraiment De prendre votre temps Ne signez pas N'importe quoi Amis vierges En ce mois d'octobre Soyez très vigilant Soyez très vigilant Parce que là Franchement Il y a quand même Une, deux, trois cartes Et celle-ci qui dit On n'y voit pas clair Ne vous précipitez pas Si on vous fait Une belle proposition Si on vous dit Ouais Il faut signer ça Tout de suite Maintenant Sur un coin de table Non Franchement Prenez votre temps Et étudiez ça Sous toutes ses coutures Parce que là Je vous avoue Que je serais plus d'avis A être vraiment Avec l'attention du renard L'intelligence du renard Et faire vraiment Bien attention Parce que là Je ne sais pas Mais il y a peut-être Une entourloupe Qui se profile A l'horizon Donc bien sûr On sort un peu Du contexte Du sentimental Mais bien que non Quand même Parce que justement Pour les personnes Qui seraient Dans une situation De séparation Et que là Ça va se conclure Sur ce mois d'octobre Eh bien Faites bien attention A ce qu'on peut Vouloir vous faire signer Ne signez pas ça A la va vite Juste pour être libéré Et désengagé D'une personne Qui ne vous convient plus Non Soyez vigilant Et en prenez votre temps Et essayez vraiment D'y voir clair Et demandez peut-être Même le conseil De quelqu'un Qui pourra y voir clair Pour vous Et qui pourra Prendre un peu De recul Et de la hauteur Sur la situation Même si ça doit Retarder un petit peu La signature Ne vous précipitez pas Soyez particulièrement Vigilant Pour les autres Eh bien On vous dit quand même De faire attention De ne pas Vous jeter dans la gueule Du renard Du loup Soyez attentif A ce qu'on pourrait Vous proposer Comme bon plan Ou hypothétique Bon plan Non Soyez dans la sagesse Prenez du recul Sur la situation On dit bien C'est pour vous Ça peut concerner Un nouveau projet Mais ça peut venir D'un homme Qui a l'air tout bien Tout calme Tout bien Mais faites très attention Faites très attention Aux propositions Qu'on pourra vous apporter En ce mois d'octobre Ne pas vous précipiter Pour signer Tout et n'importe quoi Qui pourrait ensuite Vous mettre Dans l'embarras Eh bien voilà Amis vierges Je vous souhaite Un très joli mois d'octobre Et je vous dis à bientôt